... Le plus grand centre de vaccination de l'ISER a ouvert ses portes ce vendredi. Il est prêt à accueillir 1000 personnes par jour pour des injections du vaccin Pfizer. Pour l'occasion, le plus isérois des ministres est revenu sur sa terre natale. Olivier Véran a inauguré le vaccinodrome d'Alpexpo. Puis les expositions au musée, ça nous manque. Pour y remédier, un artiste a installé ses œuvres au centre de gérontologie à Échérol. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 9 avril. Toutes les heures à partir de 18h, retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. A défaut d'aller à Alpexpo pour des salons événementiels, il est possible de s'y rendre pour se faire vacciner. Depuis ce vendredi, le parc s'est transformé en vaccinodrome et propose des injections du Pfizer 7 jours sur 7, de 9h à 19h. Un reportage de Thibaut Jean-Pierre. Dans une chorégraphie millimétrée, les vaccinations s'enchaînent. Vacciner 1000 personnes est l'objectif de ce premier jour d'ouverture du vaccinodrome d'Alpexpo. A terme, 3000 vaccinations pourront être assurées dans la journée. Tout s'est bien passé, l'injection s'est bien passé, ça s'est bien déroulé. On a toujours une petite impréhension, mais enfin bon, après ça va quoi. Non, non, ça se passe très bien. En partenariat avec le CHU de Grenoble, le SDIS de l'ISER assure la logistique et la partie médicale tout au long des 12 heures d'ouverture du centre. De grandes ressources humaines sont nécessaires pour assurer cette campagne. C'est pourquoi des sapeurs-pompiers ont été spécialement formés au geste vaccinal. Nous mobilisons environ 15 sapeurs-pompiers tous les jours, depuis ce matin et pendant plusieurs semaines de l'activation. Nous avons des sapeurs-pompiers volontaires, des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers membres du corps de santé. Nous avons des personnes de la réserve citoyenne également. Les gens sont très contents, ils sont soulagés déjà d'avoir pu avoir un rendez-vous. Ils sont conscients qu'il faut passer par la vaccination pour arriver à arrêter cette pandémie. Ils sont vraiment très soulagés. Chaque matin, à 8 heures, les vaccins Pfizer sont livrés par le CHU de Grenoble. La quantité de flacons correspond au nombre de rendez-vous dans la journée. Avec des doses congelées à moins 80 degrés, le respect de la chaîne du froid est un impératif. Les flacons de doses arrivent le matin, donc on vérifie la température, on vérifie l'intégrité des flacons et on les restocke immédiatement dans des frigos qui sont en froid positif entre 2 et 8 degrés. Et au fur et à mesure de la journée, nous déstockons, au fur et à mesure des besoins bien sûr, nous sortons du réfrigérateur les doses, les flacons qui sont nécessaires à la constitution des doses. En une semaine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne Caldoc a connu 3500 enregistrements. Avec des créneaux ouverts jusqu'à fin avril, les disponibilités restent larges au vaccinodrome Alpexpo. Et il reste des places dimanche pour s'inscrire rendez-vous sur la plateforme caldoc.com. Et pour ce premier jour d'ouverture du plus grand centre de vaccination en Isère, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est rendu sur place. L'Isérois est arrivé à 13h. Il a rencontré des professionnels du CHU de Grenoble où le médecin neurologue exerçait auparavant. Le ministre a pu suivre le parcours des candidats à la vaccination et constater la rapidité de la mise en place de cette logistique. Dans le contexte où chacun espère que la vaccination s'accélère, Olivier Véran s'est exprimé devant notre caméra sur les très nombreuses réticences des personnes éligibles au vaccin AstraZeneca. Je ne porte pas de jugement, pas de posture morale, pas de jugement de valeur. Depuis le début, moi, je ne juge pas, nous ne jugeons pas les Français. Ils ont le droit d'être interrogatifs, ils ont le droit de se poser des questions. Ce que je dis en revanche aux Français, c'est que vous avez des dizaines de milliers de médecins de ville, de pharmaciens d'officine et d'infirmières et d'infirmiers qui ont commandé 1,3 million de doses d'AstraZeneca qui leur ont été livrées hier. Et s'ils ont commandé ce vaccin, c'est qu'ils considèrent, et les autorités scientifiques du monde entier le considèrent avec eux, qu'il est de nature à protéger leurs patients âgés, fragiles. Donc ce que je souhaite, c'est qu'évidemment, ces personnes puissent être protégées parce qu'on sait ce qu'on peut redouter, le virus, ces complications. Il est là le danger. Il n'est pas du tout dans l'étiquette qu'il y a sur le flacon d'un vaccin plutôt que sur un autre. La Haute Autorité de Santé a rendu ce matin des recommandations, je l'avais saisi, au sujet des quelques 600 000 Français qui, comme moi d'ailleurs, ont moins de 55 ans et ont reçu une injection d'AstraZeneca. Vous savez que désormais, le vaccin AstraZeneca est réservé aux personnes âgées de 55 ans et plus, et donc il fallait trouver une solution. Et la Haute Autorité de Santé, d'ailleurs, à l'instar de ce que font les autorités sanitaires allemandes et la plupart des autorités sanitaires de nos pays voisins, recommandent de passer pour la deuxième injection à un vaccin ARN messager pour les seules personnes, encore une fois, qui sont jeunes, en tout cas âgées de moins de 55 ans, 12 semaines après la première injection. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué 12 millions d'euros pour accélérer la campagne de vaccination contre le Covid-19. C'est la fin d'une histoire pour le coach des brûleurs de loups. Et Dauterglaf ne sera pas prolongé. Entraîneur des hockeyeurs grenoblois depuis 6 ans, le Slovène aura dirigé plus de 300 matchs, un record à Grenoble, remporter une Coupe de France en 2017, un trophée des champions la même année, et surtout, ramener la Coupe Magnus à Grenoble en 2019. Côté foot, le GF38 affrontera Caen ce samedi à 20h. Quatrième au classement, les grenoblois doivent rester dans le top 5 pour prétendre à la montée en Ligue 1. Ils ont déçu samedi dernier avec un match nul face à Châteauroux et tenteront de retrouver la forme face au 15e de Ligue 2. C'est le printemps, il est temps de partir à la cueillette, mais celle-ci est un peu spéciale. Il s'agit de ramasser les mégots de cigarettes échoués sur la voie publique. Objectif, en récolter 15 000 pour les recycler avec l'association Mégots et en faire du mobilier urbain. Pour cela, Hebdoécolo vous donne rendez-vous dimanche 11 avril à 14h au Jardin de Ville, à savoir qu'un mégot pollue environ 500 litres d'eau. Les musées sont fermés, mais un artiste s'est installé au centre de gérontologie à Echirol, Yannick Leder, dont les œuvres font partie de musées et de collections du monde entier. Un reportage de Lilian Veillet. Yannick Leder est un patient du centre de gérontologie du CHU de Grenoble, mais c'est avant tout un artiste. Diplômé des Beaux-Arts de Ganks en Pologne, il a produit plus de 1000 peintures, souvent liées à sa situation. Comme je suis assez souvent malade, ici, au lieu de pleurer sur mon sard, je fais rire tout le monde. Ces œuvres font partie de musées et de collections privées du monde entier, en Pologne, en Bourg ou en Hollande. Mais elles sont aussi exposées dans sa chambre, au réfectoire et au rez-de-chaussée du centre de gérontologie. C'est très varié, très coloré, à la fois du figuratif, des paysages, un peu d'impressionnisme. Donc on sent qu'il s'est nourri de plein d'influences et il a trouvé son propre style. Et puis comme il nous l'a expliqué, il a voyagé, donc il a apporté toutes ces influences des pays qu'il a traversés. Dans sa chambre, Yannick peint tous les jours pour garder le rythme. Des œuvres très vives, des paysages ou des personnages très colorés, presque fluorescents. Sans jamais utiliser de noir ni de blanc, il passe du classique, comme son vélo de Van Gogh, à des peintures plus profondes, avec la basse-cour où des artistes se sont retrouvés isolés. Au départ, ils recherchaient cette solitude. Mais à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'artiste sans le public n'existe pas. Parce qu'il existe par rapport à quelque chose. Cette exposition s'inscrit dans le programme L'Hôpital Autrement, un projet culture et santé qui participe au bien-être des malades et pour lequel le CHU Grenoble-Alpes a reçu le premier prix dans la catégorie service public en février dernier. C'est vraiment accueillir un patient dans le cadre d'une prise en charge globale, c'est-à-dire également s'intéresser à la personne qu'il est ailleurs qu'à l'hôpital et donc être capable de lui montrer qu'on peut valoriser son travail. 25 tableaux de Leider sont affichés au total dans l'établissement. L'exposition devrait durer jusqu'à la fin du mois d'avril et montrer cet autre visage de l'hôpital. Et oui, l'exposition des œuvres de Yannick Leider au centre de gérontologie à Echirol seront exposés jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. En attendant ce week-end, vous pourrez toujours visualiser sur notre antenne le JT Express de Charlotte Faulkner. Excellente soirée à tous et très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada ...